Vous êtes accro à Plus Belle la Vie ? On vous révèle tout en 10 secrets de tournage. Inutile de chercher le café du Mistral à Marseille, les décors ont été reconstitués à la Belle de Mai. Et en parlant des décors, il s'agit des plus ambitieux construits à la télévision française depuis 30 ans, 1100 mètres carrés de studio et des facettes culminant à 14 mètres de haut. Mais tout le monde est au courant. Certains acteurs de Plus Belle la Vie sont des stars du doublage. La Voix de Thierry vous disait quelque chose ? Évidemment, il s'agit de la Voix de Ratatouille. Lors des élections présidentielles de 2007 et 2012, deux versions des épisodes avaient été tournées, donnant gagnant l'un et l'autre des candidats pour coller au plus près de l'actu. Si vous pouvez penser ce que vous voulez, je m'en fiche. Le bisou de Thomas et Nicolas a été le premier baiser homosexuel en accès prime time à la télévision française. C'était également le premier mariage homosexuel. La série devait à l'origine s'appeler Mistral Gagnant, mais les droits d'auteur de la chanson de Renaud ont obligé les producteurs à lui trouver un autre nom. Je t'ai déjà dit non, je ne changerai pas d'avis. Plus Belle la Vie est la première série française à avoir franchi la barre des mille épisodes, c'était en 2008. Je vois que vous chômez pas. Sur le site officiel de Plus Belle la Vie, vous pouvez choper les tenues des comédiens et même la déco. L'amour frappe les comédiens sur le plateau de Plus Belle la Vie. Sacha et Caroline sont ensemble dans la vie. C'est bon, il n'y a pas de problème. Et en parlant d'amour, Nathan et Vincent sont les plus gros tombeurs de la série, puisqu'ils cumulent chacun à égalité 15 conquêtes. Coquin. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà pour Plus Belle la Vie, on se retrouve bientôt pour 10 nouveaux secrets d'une nouvelle série. Sous-titrage ST' 501